Bonjour, bienvenue à notre premier webinaire, donc, du récit univers social. Donc, comme vous voyez, là, dans les animateurs, il y a Steve Quirion, il y a aussi Alexandre Lanois et Claudie Vanas. Donc, c'est la belle équipe du récit univers social. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps encore de mettre leur crochet, là, je vous laisserai encore peut-être quelques secondes. Donc, le crochet, c'est l'annotation en bas, en bas dans votre barre d'outils d'annotation. Vous pouvez ajouter un crochet à l'année à laquelle vous enseignez ou si vous êtes, je vois qu'il y a des récits locaux ou si vous êtes conseiller pédagogique, vous pouvez aussi ajouter un crochet à toutes les années parce que tout à l'heure, donc, ça se peut qu'on travaille en atelier, là, selon vos intérêts. Donc, bienvenue au premier webinaire, là, « Intégrer les technologies avec société et territoire ». Je vois qu'il y a quand même 4.6, à peu près, peut-être beaucoup de personnes intéressées pour la quatrième année, tant mieux. Donc, tantôt, je pense que ça va être très pertinent, là, pour la tâche que Claudie va vous présenter. Donc, je commence immédiatement. Un petit détail, peut-être vous dire, dans le via, lorsque vous voulez intervenir, donc, vous avez en haut, soit une main, donc, c'est pour lever la main, pour signaler que vous voulez prendre la parole. Vous pouvez toujours ouvrir votre caméra ou votre micro, si vous voulez, comme je vous disais, là, prendre la parole, intervenir ou poser une question. Donc, le plan, aujourd'hui, du webinaire, donc, d'une durée, là, de 30 minutes, on devrait terminer vers 16 heures. Ensuite, là, vous pourriez poser vos questions. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous présenter les activités de Société et Territoire qui vont vous permettre d'intégrer les technologies en classe. Donc, je vais commencer avec une brève présentation du site Société et Territoire. Ensuite, on va aller plus en profondeur dans les activités de troisième à sixième année, selon celles qui vous intéressent. Et on va terminer vraiment avec les informations importantes, donc, comment avoir accès au corrigé, comment fonctionne rapidement le format Google Documents. Et pour terminer, on va aussi vous enligner vers le parcours de formation de Société et Territoire sur la plateforme Campus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Société et Territoire, c'est un site qui a été développé vraiment pour le cours d'une barre sociale aux primaires, et donc, qui touche les 15 sociétés à l'étude, que ce soit, là, des incas, donc, de 1500 jusqu'à 1980. Ici, on voit la page d'accueil. Donc, je vous rappelle que le site, c'est primaires.rétitus.qc.ca. Donc, on voit, là, chacun des personnages qui représentent chacune des sociétés. Et en dessous, on a aussi quelques événements marquants pour chacune de ces sociétés. Comment le site est construit? En fait, là, on y retrouve 400 fiches d'informations. C'est immense. C'est un gros travail. C'est des spécialistes en contenu qui ont écrit ces fiches-là. Elles sont écrites dans un langage accessible pour vos élèves. Donc, c'est très synthétique. On peut dire un peu que c'est un manuel numérique qui contient plus de 1000 images. Il y a 100 vidéos, des vidéos qui parlent de contenu des sociétés. Même certaines vont être racontées, donc certains bouts de l'histoire est racontés par des élèves. Je pense que ça peut vraiment être dynamique à utiliser en classe. Et sachez que tous les textes de chacune des fiches sont sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, les modifier, tant que ça reste dans un usage non commercial. Parlons les trois compétences en univers social. Donc, si on prend la compétence 1, lire l'organisation d'une société sur son territoire. Donc là, vous voyez la page La Nouvelle-France vers 1645. Donc, on voit qu'il y a plusieurs catégories. Donc, pour chacune des sociétés, ce sera les mêmes catégories qu'on va voir. Dans ce cas-ci, bon, territoire, population, personnages marquants. Donc, ils sont vraiment faits sous le même format. Comme ça, on se reconnaît bien à travers chacune des pages. Si je continue. On a mis aussi en valeur la compétence 2. Donc, interpréter le changement. Dans ce cas-ci, ça vous montre comment on peut rapidement comparer la Nouvelle-France vers 1645. La comparer vers la Nouvelle-France qui est vers 1745. Donc, sur la page, vous pouvez avoir accès au contenu. Donc, vos élèves pourraient facilement comparer les sociétés pour donner qu'ils ont accès aux fiches de la même société, mais à une époque différente. Et pour la compétence 3, c'est le même principe, mais dans ce cas-ci, ce sera deux sociétés différentes, mais à la même époque. Donc, dans chacune de ces pages-là, on retrouve encore une fois les mêmes catégories. Donc, territoire, personnages marquants, etc. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'important, aujourd'hui, on veut vraiment mettre l'accent sur les activités que le RISC-TUS a créées sur le site Société et Territoires. Donc, comment avoir accès aux activités. Là, on a mis une capture d'écran de la page d'accueil. Donc, vous pouvez aller directement sur primaire.restitus.qc.ca.activité ou vous pouvez tout simplement cliquer sur activité d'apprentissage au centre, donc sur l'image, ou encore dans le bas, donc à gauche, il y a aussi le mot activité. Donc, lorsque vous allez cliquer sur activité, vous allez trouver 18 activités d'apprentissage. Certaines sont plus des situations d'apprentissage qui visent vraiment à couvrir toute une société. Et d'autres, donc, ce sont plus des activités où est-ce qu'on veut vraiment construire avec les élèves un concept qui est important dans la société qu'on étudie. Donc, je vous en nomme quelques-unes qui vraiment visent les concepts. Il y a « Occuper le territoire », il y en a une sur le régime seigneurial, il y en a une autre vraiment sur le concept d'État. Donc, ça vise à rendre plus concrets ces concepts qui peuvent, là, parfois être assez complexes pour les élèves. Donc, pour cette catégorie d'activités, là, celles qui sont sur la construction de concepts, on les a vraiment créées avec une structure similaire. Donc, on part toujours d'une question de travail. Par exemple, si je prends celle sur le concept de territoire, on pose la question « Quels sont les atouts et les contraintes du territoire éroquoyen? » Donc, ça, ça va être vraiment la question qui va englober la tâche, là, de A à Z. Ensuite, on présente une amorce aux élèves. Dans ce cas-ci, bon, on présente une carte du climat et du relief du Québec. Et, bon, avec un petit texte, les élèves doivent associer, trouver quelle image représente vraiment le territoire éroquoyen. Ensuite, bon, on présente aux élèves le concept avec ses attributs essentiels. Là, je sais que c'est un peu petit, là, mais c'est juste pour vous illustrer qu'il y a plusieurs composantes, dans le fond, au concept. Dans ce cas-ci, territoire, donc, il y a différentes composantes comme l'hydrographie, le climat, le relief, etc. À la suite de ça, on a déjà sélectionné certaines fiches de sociétés et territoires. Donc, vous pouvez lire en groupe classe ou encore que les élèves peuvent lire en équipe, peu importe. Et, donc, là, ils vont aller cueillir des informations pour mieux comprendre les attributs essentiels du concept. Finalement, on a vraiment créé, je pense, de beaux outils de TNI, donc, qui vont être disponibles en Notebook ou en Active Inspire. Donc, c'est des fichiers TNI où est-ce qu'on a fait des liens entre les pages. Donc, ça peut vraiment être un agora pour consigner l'information des élèves. Donc, pour revenir sur la matière, pour être sûr qu'à la suite de leur recherche, bien, que l'information a bien été consignée et réinvestie. Donc, là, je vous ai mis l'exemple pour le territoire, donc, on essaie, bien sûr, de répondre à la question « Quels sont les atouts et les contraintes du territoire et recoyer? » Et, bien sûr, il y a toujours une intégration des technologies, donc, en plus d'utiliser le TNI, On peut aussi, à la suite de cette activité-là, faire une analyse d'une image avec des applications comme TNI, par exemple, qui permet vraiment d'analyser une image synthèse pour bien comprendre les atouts et les contraintes du territoire et recoyer. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs participants, je pense, qui étaient intéressés, plusieurs dans chacune des années. Donc, je vous proposerais de changer, donc, on diviserait, dans le fond, la salle via en atelier, en sous-atelier. De mon côté, je resterais dans la salle principale avec ceux qui sont intéressés aux activités de troisième année. Donc, vous allez voir apparaître en haut des salles. En quatrième année, ce sera avec Claudie, en cinquième année avec Alexandre et en sixième année avec Steve. Je vais vous expliquer, donc, rapidement la tâche sur le concept de territoire. C'est notre deuxième tâche, dans le fond, sur le concept de territoire en troisième année. La question, dans ce cas-ci, qui englobe la tâche, c'est sur quel territoire habitent les Iroquoyens et les Algonquiens. Donc, la première étape, c'est toujours vraiment la préparation. Donc, dans ce cas-ci, la morse, on demande aux élèves, bien, dans le fond, on peut l'écouter toute la classe ensemble. C'est une vidéo qui parle, dans le fond, aujourd'hui, comment l'homme s'est adapté à son territoire et plus particulièrement du peuple inuit. Donc, on va aller voir avec les élèves comment, aujourd'hui, les inuits se déplacent, comment ils s'adaptent à leur climat. Est-ce qu'ils ont une alimentation particulière? Est-ce qu'elle est similaire à la nôtre ou différente? On va commencer, dans le fond, à poser certaines questions par rapport à une des nations, donc les inuits. Donc, ça, c'est notre amorce. À la suite d'avoir posé ces questions-là, « Ah! Oups! Quelqu'un a à jouer avec mon diaporama! » Donc, juste faire attention de ne pas cliquer à droite sur mes diapositives. Donc, on essaie de développer, avec les élèves, le concept de territoire. Donc, la première page nous permettait vraiment d'élaborer les composantes du territoire avec les élèves. Maintenant, on va être plus dans l'occupation du territoire. Donc, c'est quoi leur alimentation, l'habitation, le déplacement, puis le mode de vie. Comment le territoire, dans le fond, a un impact sur ces quatre aspects-là. Donc, c'est vraiment l'idée générale qui va guider cette tâche-là. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on va toujours y avoir une étape, là, parce que les élèves peuvent aller consulter les fiches de sociétés et territoires. Ça, je pense que ça se fait vraiment de différentes manières dans les classes. C'est soit que l'enseignant ouvre une fiche au TMI en avant, va lire la fiche avec les élèves, être sûr, donc qu'ils la comprennent bien. Sinon, ça peut aussi être lu, peu importe, sur des appareils. Ça peut être fait en équipe, ça peut être fait seul. C'est comme vous le voulez. Donc, comme vous voyez, on a déjà sélectionné certaines fiches. Donc, étant donné qu'elles sont sélectionnées, je pense que ça vous sauve du temps. Ensuite, à la suite, dans le fond, des fiches qu'ils vont avoir lues, on leur demande d'indiquer selon eux sur quel territoire vivent les Iroquoïens versus les Algonquins. Donc, à la suite de la lecture, ils devraient déjà savoir quel peuple habite sur des plaines fertiles versus ceux qui sont plus dans le bouclier canadien, par exemple. Donc, ils doivent identifier avec ces deux images-là chacune des sociétés, dans le fond, le territoire de chacune des sociétés. Et par la suite, ils doivent justifier leur réponse, donc en quelques mots. Ma partie, personnellement, ma partie préférée, c'est assurément l'activité avec le TMI. Donc, je ne sais pas si vous avez plus des SmartBoards ou des Actives. Donc, c'est pour ça qu'on les a faits dans les deux formats. Je vous présente rapidement. C'est vraiment une activité de synthèse. Donc, on offre une image comme ça, synthèse. Vous voyez les dessins dans le bas. Je pense que je vais prendre le pointeur laser. Donc, vous voyez ici, il y a les trois serres, il y a un canot, il y a un orignal, donc qui représente la faune. Et là, comment le document est fait? C'est que, donc, tous ces pictogrammes-là sont clonables à l'infini. Donc, vous pouvez les déplacer dans le document pour les mettre, là, au bon endroit sur l'image. Et on a fait des liens entre les pages. Je ne sais pas si vous allez comprendre rapidement, là. J'ai mis une capture d'écran du fichier Notebook. Donc, comme on voit ici, c'était notre première page. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Ensuite, donc, lorsqu'on clique, par exemple, si je reviens, si on cliquait ici dans le fichier Notebook, donc sur les trois serres, on peut ensuite, avec les élèves, donc ça nous met un lien sur cette page-là, puis on peut aller mieux définir, dans le fond, chacun des pictogrammes. On s'entend, les pictogrammes, on les a bien choisis, là. Donc, ils représentent tous des attributs essentiels de l'occupation du territoire. Donc, on peut aller écrire, bon, agriculture, qu'est-ce que c'est? C'est les trois serres, donc maïs, courges, haricots. Et on peut faire ça avec chacun des pictogrammes en dessous. Donc, pour ceux qui se le demandent, je vous pose la question, dans le fond, qu'est-ce que vous pensez que les petits pieds en rouge ici, qu'est-ce que vous pensez que ça représente? Les petits pieds rouges ici représentent, bon, le concept de nomade versus deux pieds qui, eux, en bleu, sont vraiment ancrés dans le sol. On a décidé de représenter ça pour la sédentarité. Donc, voici une production finale du fichier TNI. Ce que ça pourrait donner? Donc, on voit ici que dans le bouclier canadien, les habitants, donc, les Algonquiens ont des wigwams qu'ils se déplacent avec des canaux qui vont faire, bon, bien sûr, de la page, de la cueillette, qui utilisent aussi des raquettes pour leur transport. Et d'un autre côté, on voit la société rocoyenne, donc qui est sédentaire, les petits pieds, donc, bien ancrés dans le sol, qui ont plutôt des maisons longues. Donc, je pense que, et bien sûr, j'oublie l'agriculture, là, qui les différencie, bien sûr, des Algonquiens. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire, justement, cette image synthèse avec nos élèves pour vraiment différencier ces deux sociétés qui vivent à la même époque. Je ne sais pas si vous avez des questions ou encore des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé en classe? Je serais vraiment curieuse de vous entendre. N'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre micro, prendre la parole. Si vous êtes gênés, vous ne voulez pas ouvrir votre micro, il n'y a plus de problème. Je vais écrire aussi dans le clavardage. Oui, donc, je vous rappelle l'activité, où est-ce qu'elle se trouve? Donc, toutes les activités de Société et Territoire sont sur primaire.recitus.qc.ca baroblique activité. Donc, je vais juste, je vais vous mettre le lien, encore une fois. Donc, dans cette section-là, vous allez voir, là, il y a 18 activités d'apprentissage. Donc, il y en a que c'est des SAI quand même plus longues, là, qui veulent vraiment couvrir toute la société. Mais il y a aussi des activités de construction de concepts, comme celles qu'on présentait aujourd'hui. Et ces activités-là durent plus deux à trois heures. Donc, quand elles sont décrites, vous allez voir, il y a, c'est inscrit, fichier notebook ou Active Inspire. Donc, vous téléchargez ces fichiers-là et à ce moment-là, vous pouvez les utiliser en classe sur votre TNI. Comme je vous disais, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est les liens entre chacune des pages que vous pouvez cloner à l'infini, les icônes ou les pictogrammes qu'on a créés. Et, bien sûr, en cliquant sur les pictogrammes, vous allez pouvoir mieux définir les attributs essentiels de chacun des concepts. Bon, alors, bonjour. Alors, je suis désolée, j'ai eu vraiment un problème technique. Ça arrive avec la technologie, malheureusement. Si vous êtes encore là, je vais vous présenter l'activité sur la Nouvelle-France maintenant. Alors, en quatrième année, c'est une activité qui touche le concept de colonie. Donc, la question de travail sur laquelle on va se pencher dans l'activité, c'est de savoir pourquoi la Nouvelle-France a créé la... Pourquoi, pardon, la France a créé la colonie de la Nouvelle-France. Donc, dans la phase de préparation, en amorce, on va utiliser une vidéo. Une vidéo qui porte sur la colonisation de Mars. Donc, on se met dans la peau des terriens actuels qui voudraient aller coloniser Mars. Qu'est-ce que ça prendrait pour le faire? Comment on s'adopterait au territoire? Et ça amène les élèves à se poser des questions sur la colonisation d'un territoire inconnu, un peu comme, dans le fond, les Français à l'époque des Grandes Découvertes. Donc, ça, c'est vraiment pour un peu aborder les raisons qui poussent les humains à explorer et l'adaptation sur un territoire lointain. Donc, une fois qu'on a un peu touché aux questions qui touchent à la colonisation, on va passer en phase de réalisation et on va aller explorer le concept de colonie. Donc, on a construit déjà le concept de colonie. Ce qu'on veut maintenant, c'est que les élèves essaient de voir, dans le fond, dans ce concept-là, les attributs. qui sont-ils, qu'est-ce qui représente chacun des attributs, donc la métropole, l'économie représentée, par exemple, par un castor, le territoire et la population qui peuple la colonie, donc, de la Nouvelle-France. On va les amener ensuite pour réaliser ça, une fois qu'ils ont regardé un peu le concept avec ces attributs, on va les amener à lire certaines fiches choisies, pardon, du site sociétérite territoire. Donc, une fiche sur la métropole, une fiche sur la population, une fiche sur l'économie, donc le commerce des fourreurs et une fiche sur le territoire. Ça, vous pouvez le faire soit la lecture avec les élèves, soit ils le font seul ou en équipe. Bref, ça, c'est vous qui voyez comment faire la lecture des fiches, donc une seule fiche pour chacun des thèmes et ils doivent répondre à des questions. Donc, là, ils vont vraiment réaliser la phase de construction des connaissances. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment après la phase d'intégration avec le TNI. Donc, comme Maud l'a dit tout à l'heure, ce qui est bien avec le TNI, c'est que ça devient une sorte d'agora. C'est là qu'on va vraiment mettre toute l'information recueillie dans un même fichier. Donc, ici, on a des liens vers un fichier, soit Notebook ou Active Inspire, dépendamment de ce que vous avez comme technologie dans vos classes. Ça va ressembler à ça. Donc, on va avoir une carte avec les pictogrammes qu'on a vus tout à l'heure. Et là, avec les élèves, vous refaites, dans le fond, la séquence du commerce des fourrures en précisant, dans le fond, le rôle de chacun des acteurs qui sont là, que ce soit le marchand, les Autochtones, ici, on peut le voir, le coureur des bois, ici, qui se trouve en France, le chapeau de Castor, etc. Donc, on refait cette séquence-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun de ces pictogrammes-là est lié à une page blanche. Donc, on peut cliquer sur le pictogramme, ça ouvre une page blanche du TNI et là, on peut noter les informations de chacun de ces pictogrammes-là. Donc, le marchand, le poste de traite, le docteur, etc., c'est quoi leur rôle dans le commerce des fourrures. Et ça va être placé, donc, sur la carte, ça va être géolocalisé, donc. Et, finalement, pour réintégrer toute cette information-là et pour intégrer une autre technologie, on va utiliser cette caricature-là qui a été créée expressément pour la tâche et on va essayer de l'analyser, donc, en utilisant, par exemple, une application comme Tignin. Donc, on revoit, dans le fond, tous les éléments ou presque qui étaient déjà dans le fichier précédent. Donc, on a ici le poste de traite, on a le marchand, on a le coureur des bois, le castor, et même derrière, ici, on peut voir le petit bateau. Donc, on va réanalyser cette caricature-là en réutilisant tout ce qu'on a appris avant. Vous avez des corrigés qui viennent avec les activités pour les enseignants uniquement. Donc, ici, on voit la séquence du commerce des fourreurs de la Nouvelle-France dans la France avec, pour chacun, des pictogrammes, donc, des attributs du concept colonie, les informations à colliger et à aller chercher dans le concept de territoire. Pas de territoire, mais de colonie, excusez-moi. Donc, voilà, ça, ça fait pas mal le tour de l'activité pour la quatrième année. Il y en a d'autres, par exemple, une autre sur le régime sénéral. Donc, on voit que c'est des activités qui sont construites pour durer une période de deux à trois heures. Donc, c'est pas très, très long, mais ça permet, donc, de faire le tour d'un concept. Certains sont plus difficiles que d'autres, mais de faire le tour d'un concept avec quelques fiches de sociétés et territoires, puis en utilisant à son plein potentiel, dans le fond, le TMI avec des canevas qui permettent de passer, donc, de certains pictogrammes comme ça vers des pages blanches où vous pouvez assembler les notes. L'objectif, c'est pas très long. On fait 5-10 minutes ensemble avant de retourner avec le grand groupe juste pour vous montrer une tâche spécifique à la cinquième année. Ce qu'on vous montre ici, ce sont les tâches qui portent sur un concept particulier. Donc, ce sont des tâches qui se réalisent, on vise 2-3 heures, donc peut-être 2 périodes avec les élèves. Et cette tâche-là, donc, pour la cinquième année, porte sur le concept d'industrialisation. Donc, la question qu'on soumet aux élèves de manière, la question globale qu'on leur soumet, c'est comment l'industrialisation transforme-t-elle le territoire et le travail. Donc, à partir de ça, ils vont aller dans une première phase de préparation où on va présenter et discuter des caractéristiques du monde industriel, du mode de production industriel aujourd'hui. Donc, on va leur soumettre quelques documents. Il y a une petite vidéo sur un processus sur une usine de fabrication de voitures. Et donc, c'est une première prise en main du concept d'industrialisation de nos jours, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le travail et les relations de travail. Suite à ça, donc, on va se centrer sur le concept donc l'idée de ces courtes tâches-là, c'est presque toujours de définir un concept et de l'appliquer dans son contexte historique. Ici, on serait au Québec vers 1905. Donc, on va d'abord établir les principales caractéristiques du concept d'industrialisation, donc en tant que main-d'oeuvre, de transport et des usines du mode de production. Et par la suite, on va aller vers l'analyse de documents iconographiques. Donc, cette tâche-là est beaucoup basée sur les documents iconographiques. Dans la tâche, on va proposer une courte démarche et on va soumettre aux élèves, c'est quatre ou cinq documents iconographiques qui représentent des aspects différents de l'industrialisation. Donc, ici, on parle vraiment de l'image que vous avez dans le diapos armand, vraiment un exemple du processus de fabrication, donc, le old-step, donc le processus de fabrication artisanale à la nouvelle façon de faire, donc où il y a plus de machinerie et donc où la production est assistée par des outils. Donc, il va y avoir toute une séquence de documents iconographiques qui vont illustrer les différents aspects du concept d'industrialisation comme le transport, la main-d'oeuvre et, j'oublie l'autre, transport, main-d'oeuvre et usines. On va vous expliquer, vous indiquer comment vous y prendre tantôt, mais, donc, on a un corrigé pour ces tâches-là. ici, donc, dans le processus, on demandait à l'élève entre autres d'identifier les différences entre les deux et donc, on vous donne des pistes de solutions. Évidemment, ce n'est pas un corrigé traditionnel où on dirait qu'il y a une seule bonne réponse, mais on vous propose des pistes pour orienter l'élève dans ses observations sur les difficultés ou pour vérifier si l'élève a au moins compris le sens général de la tâche. Et finalement, l'intégration, ici, vous avez un certain nombre d'options. Comme on reste dans l'analyse d'image, on vous propose un document chronographique qui représente, qui montre toute la ville de Montréal ou une très grande partie de la ville de Montréal à la fin du 19e siècle et dans ce document iconographique-là, on va retrouver plusieurs éléments, plusieurs aspects du concept d'industrialisation et l'élève, pour vérifier s'il a maîtrisé ce concept-là, on va lui demander d'aller identifier des parties de l'image qui font référence à la main-d'oeuvre, au transport et aux usines. Donc, il y a différents, on vous propose des outils technologiques pour le faire, pour faire de l'analyse de documents iconographiques, mais aussi, vous avez un document notebook et un document Active Inspire qui vous permet de réaliser cette tâche-là au tableau blanc interactif et donc, de faire des liens entre les aspects du concept d'industrialisation et aussi avec d'autres documents iconographiques que vous voyez sur le côté de l'image. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de point d'orgue à la fin, de résumer le concept et de tenter de l'appliquer à son contexte historique. Voilà pour, c'est une présentation très rapide de la tâche. C'est pour vous donner un exemple de toutes les tâches que vous avez retrouvées qui portent sur des concepts spécifiques vont suivre cette séquence-là, donc préparation, réalisation, intégration. On dit que ça se fasse relativement rapidement et que ça permette une meilleure compréhension de ces concepts-là qui peuvent être abstraits et un peu plus difficiles à maîtriser pour les élèves, mais qui sont aussi centraux dans la bonne compréhension de ce qui se passe. Donc, Valérie m'a écrit « Est-ce qu'il y a des activités pour toutes les sociétés à l'étude? » Il y a des sociétés, oui, en fait, on va vous montrer où aller voir dans le site, mais dans la liste des activités, il y a des activités qui touchent toutes les années, seulement, par exemple, comme je vous disais, cette tâche-là, par exemple, que je vous ai montrée, industrialisation, elle ne ferait pas la totalité de ce qu'il y a à voir pour le Québec de 1905, par exemple. Celle-là, elle est plus courte, elle porte sur un concept. Il y a certaines autres tâches qui vont porter, qui vont faire toute la, toute une société, par exemple, il y en a une sur le changement entre 1905 et 1980, donc, vous allez en avoir pour toutes les années, mais en effet, il n'y a pas, je pense, comme ça, il n'y a, par exemple, il n'y a pas de tâches sur les prairies de la côte ouest. On en a fait un certain nombre qui donnent une bonne base, mais il n'y a pas nécessairement la totalité des contenus qui sont vus. Et pour les tâches, comme je vous disais, sur les concepts, en fait, c'est plus, soit, c'est complémentaire un peu à ce que les enseignants font déjà, au sens où on peut peut-être commencer avec l'industrialisation et ensuite, on brode et on va sur le reste de ce qu'il y a à faire pour le Québec de 1905. Ça pourrait être une façon de faire. En gros, en sixième année, il y a quelques tâches, il y a deux tâches, je pense, qui sont disponibles sur le site du RICI. Puis, en fait, celle qu'on a décidé de présenter, c'est celle sur la démocratie parce que, bon, c'est un concept assez difficile à aborder avec les élèves et, bon, surtout en comparaison avec les sociétés non démocratiques. Alors, ici, on a choisi d'utiliser, de travailler sur la société de l'Afrique, justement, qui, l'Afrique du Sud des années 80 parce que, bon, c'est un petit peu plus simple pour les élèves du primaire. Je sais qu'il y a plusieurs manuels qui ont choisi la Chine, mais c'est vraiment un petit peu plus difficile parce que, bon, on fait aborder ce que c'est le communisme, tandis que l'apartheid, c'est un peu plus accessible en termes de concept, si on veut. Donc, c'est plus, je pense, à la portée des élèves de sixième. Donc, on n'a pas à parler de communisme. Donc, on a appliqué vraiment la méthode justement de construction de concepts pour, justement, essayer de travailler ce concept-là. Et c'est un bon exemple justement pour travailler les attributs essentiels d'un concept et faire des exemples non, des exemples oui. Donc, ça, oui, c'est un exemple de démocratie. Ça, ce n'est pas un bon exemple de démocratie. Donc, vraiment, c'est la méthode que nous avons appliquée pour, justement, pouvoir développer cette tâche-là. je pourrais, on pourrait te suivre justement dans l'atelier, la diaporama, mais je te mets dans le chat ici le lien vers le cahier de l'élève. Donc, c'est là que tu vas voir l'ensemble de l'activité comme telle. Donc, l'amorce, on a mis un truc simple, mais dans le fond, c'est vraiment la discrétion de l'enseignant, l'enseignante, justement, pour voir comment on aborde ce concept-là de démocratie avec les élèves. Puis, bon, toute la question de l'égalité, c'est de la liberté, c'est un concept qui est plus accessible pour les élèves. Donc, est-ce que je suis libre de faire ci, ça, ça? Est-ce que je suis égal par rapport à un autre élève? Donc, ces deux éléments-là, la liberté et l'égalité, c'est des attributs essentiels du concept de démocratie. Donc, il faut nécessairement que tu comprennes ce que c'est la liberté, l'égalité, pour arriver à comprendre ce que c'est la démocratie. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette question-là. C'est clair que tes élèves ont certainement des choses à dire sur la chose. Puis, bon, c'est vraiment comme une amorce pour justement se mettre en bouche les différents concepts qui seront abordés dans la situation d'un transfert. les attributs essentiels qu'on a identifiés, bon, comme on l'a dit, égalité, liberté, dans la deuxième partie de la tâche, et aussi la représentation, donc les représentants élus. Donc, on pense que si, c'est toujours le principe de partir de concepts plus simples pour arriver à un concept plus complexe, et donc, si l'élève comprend que si ces éléments-là sont présents dans une société démocratique, bien, il y a démocratie. S'il y en a un qui manque, bien, il y a absence de démocratie. Et c'est en travaillant ces trois attributs essentiels-là du concept qu'on va y arriver. On peut le faire dans un premier temps en le faisant avec la décorande, donc, ou, tu sais, avec les élections en ce moment, ça pourrait être certainement intéressant justement pour traiter de ces concepts-là. Donc, des exemples d'égalité en classe, à la maison, donc, on a aussi des petites images qui permettent de travailler cet élément-là. Puis, bon, donc, ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, évidemment, on amène toujours vers les sites, les fiches de Société-Territoire, donc, pour permettre à l'élève de pouvoir aller chercher un petit peu plus d'informations sur la société en question et ce qu'on fait, bon, c'est qu'on compare les différentes sociétés. On a identifié dans ce cas-ci les fiches, si je m'en vais dans le cahier de l'élève, les fiches qu'on a identifiées, c'est le droit de vote au Québec, la charte des droits, puis nos libertés fondamentales. Donc, c'est trois textes qui touchent justement la société du Québec en 1980. Donc, avec ces trois petits textes-là, dans le fond, l'élève peut aller identifier des éléments importants. Puis, bon, ensuite de ça, pour les textes de l'Afrique du Sud, bon, nous sommes 26 millions d'habitants inégaux, la vie sous le régime de l'apartheid et la fiche sur Nelson Mandela. Donc, dans le fond, c'est trois petites fiches, courtes fiches, je dirais que ça a à peu près 300 mots par fiche pour pouvoir justement traiter puis identifier les éléments importants en lien avec les différents concepts qu'on a identifié, la liberté, l'égalité et le représentant élu. Donc, ils vont aller chercher l'information dans les fiches et les consignes à l'intérieur du cahier de l'élève. Donc, voilà pour la deuxième partie. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant que tu as des questions? Super. Donc, ensuite de ça, vous avez, je veux juste aller, qui me permet, une seconde, je vais aller voir Claudie qui a, je suis de retour, donc Claudie son problème est arrangé. Donc, ensuite de ça, c'est l'intégration. Donc, on a un fichier TNI qu'on a développé, je ne sais pas si c'est un notebook ou active dans ta commission, dans ton éclair, dans ta commission scolaire, dans ta classe. Donc, il y a les deux fichiers qui sont là et dans le fond, le fichier notebook qui est là, on peut cliquer sur, c'est une espèce de fichier où on peut consigner l'information. Donc, je peux cliquer, par exemple, sur les différents concepts et ça permet de faire un retour avec les élèves sur les différents concepts. Donc, toi, on a regardé sur la liberté, la liberté en Afrique du Sud, donc on peut venir à noter au tableau, prendre des notes dans le fond sur les observations ou les lectures qu'on a faites et vraiment, c'est une espèce, comme le disait Maud, une espèce d'agora où on note toutes nos observations sur les trois attributs essentiels. Donc, les élèves peuvent aller chercher l'information puis leur venir l'écrire au tableau. Donc, le notebook, ce qui ressemble un petit peu à ça, donc, où on essaie de préciser dans le fond pointeur ici, dans un premier temps, on essaie de préciser ce que c'est la liberté, les différents concepts, ça peut être, comme on disait, à partir de la vie courante, ce que c'est l'égalité et ce que c'est les représentants élus et ensuite de tout ça, on a un deuxième bouton ici, donc juste en dessous, on a le Québec et l'Afrique du Sud et c'est là, c'est un espèce de tableau comparatif où on vient identifier les éléments importants de Québec et les éléments importants de l'Afrique du Sud, puis c'est sur ces éléments-là qu'on va faire notre comparaison sur la démocratie comme table. Donc, voilà. Il y a un autre élément, si tu es dans le document, je vois que tu es dans le document, il y a quelqu'un qui est là, vers la fin, c'est sûr que si on compare à partir de la page, des pages ne sont pas numératées, tiens, je vais aller numéroter l'insertion, numéro de page, je vais numéroter les pages à la page 4. Donc, à la page 4, tu vas avoir la dernière partie d'intégration, puis bon, on trouvait ça un peu, c'est sûr que si on compare le Québec et l'Afrique du Sud, les élèves vont rapidement voir que, bon, le Québec est une société démocratique et l'Afrique du Sud ne l'est pas. Sauf que ce qu'on veut les amener, c'est à, si tu veux, nuancer leurs propos, nuancer cette liberté-là, cette égalité-là et cette représentativité-là. Et on le fait avec trois documents. Le premier, sur le fameux règlement P6 qui empêche les manifestants de se déguiser ou sur le fait ou sur le fait que, bon, les manifestations sont encadrées. Donc, oui, on est libre, libre à un certain point. On peut s'affirmer, mais des fois, cette liberté-là, elle est encadrée. Donc, on vient comme un petit peu nuancer cette liberté-là qu'on a au Québec. sur la représentativité, donc, un autre élément qui peut être intéressant, c'est les résultats aux élections, les élections de 2014, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, dans le fond, il y a, le Parti libéral est élu à 42%, mais ça, c'est 42% des personnes qui ont voté, donc, ce n'est pas la majorité des personnes qui ont voté pour le Parti libéral. Donc, ce n'est pas de faire comprendre aux élèves qu'en fond, ce n'est pas la majorité à la majorité que le gouvernement est élu et encore là, ce n'est pas la majorité des Québécois si on se fie au vote populaire, démocratique, c'est 30, c'est autour de 33% des gens qui ont voté pour le Parti libéral. Donc, cette représentativité-là, il faut qu'elle soit nuancée. Et, dernier élément, sur l'égalité, donc, est-ce qu'on est aussi égalitaire que ça au Québec? Ben, tu sais, oui, on l'est, mais on a encore du chemin à faire sur la question justement... sur l'égalité, donc, sur l'égalité, donc, le salaire des hommes et des femmes. Donc, voilà. Ça fait le tour de la tâche et on va revenir à la salle précise. Donc, je vais vous donner quelques informations complémentaires qui vont vous permettre de poursuivre votre exploration de sociétés et territoires par la suite et de profiter des services et des activités qui sont proposées. Donc, on vous a déjà présenté quelques tâches qui portaient sur des concepts. Dans la liste des tâches que vous allez trouver sur le site, vers la fin, vous allez aussi trouver des tâches qui portent sur des concepts différents, mais qui sont explorées à travers le temps, donc l'habitation, transport, personnages marquants et économies. Donc, ces tâches-là vont explorer l'évolution de ces éléments-là à travers l'histoire du Québec et donc, ils ont été aussi élaborés dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Donc, vous allez trouver en conclusion de ces tâches-là des parties qui font le lien et qui exploitent des parties spécifiques, des éléments spécifiques de l'histoire de Montréal. Donc, voilà pour certaines activités complémentaires. Toutes les activités que vous avez vues sont disponibles donc quand vous allez dans le site, vous allez y accéder d'abord dans un format document Google, c'est-à-dire que c'est un document en ligne. Ce format-là vous permet de faire plein de choses. D'abord, vous pourrez les imprimer à votre guise, mais vous allez aussi pouvoir, si vous êtes dans le menu fichier dans la page, vous allez pouvoir vous en créer une copie et faire ce que vous voulez avec par la suite. Donc, la modifier, l'adapter, la recourcir, la rallonger, la fusionner avec d'autres tâches, il n'y a aucun problème, c'est fait pour ça. Et vous allez pouvoir aussi la télécharger au format Word ou PDF, donc pour une manipulation dans d'autres environnements et pour pouvoir l'imprimer facilement. Donc, ces tâches-là sont accessibles de cette manière-là. dans la même liste à la fin de la page des activités, vous allez également trouver toutes les fiches d'information parce que Société Territoire c'est en premier lieu un site où il y a beaucoup de contenu. On nous a parlé tantôt de plusieurs fiches d'information. Donc, ces fiches-là sont disponibles au format Word aussi grâce à la collaboration avec la commission scolaire des draveurs qui a fait ça. Donc, accédez à ces fiches-là en format Word, ça vous permet d'utiliser WordQ et tous les outils pour soutenir les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage de lecture. Donc, ça peut être une option intéressante si vous avez des élèves dans cette situation-là. Toujours dans la page des activités, vers la fin, vous allez trouver aussi ce qu'on appelait des schémas de synthèse ou communément appelés des napperons pédagogiques. Vous les voyez, ce sont des schémas conceptuels finalement qui peuvent aider les élèves à collecter et à organiser l'information à propos des sociétés. Donc, on en a fait pour les trois compétences, donc ça, pour lire l'organisation, pour interpréter le changement ou comparer deux sociétés entre elles. Vous avez des documents qui sont utiles pour ça. Donc, c'est des documents tout simples qui sont seulement un schéma pour aider l'élève dans son travail. Donc, pour accéder au corrigé, vous pouvez vous créer un compte sur Société et Territoire et ensuite, vous nous écrivez, c'est important de créer votre compte avec votre adresse d'institution, qu'on sache que vous êtes bien d'une commission scolaire et vous nous écrivez en nous demandant l'accès au corrigé. Une fois que nous, on a refait ça, vous aurez accès à l'option corrigé dans la page. Donc, très rapidement, pour vous connecter à Société et Territoire, vous avez toujours un bouton connecté en haut ici et on va vous suivre ensuite les indications pour créer un compte. C'est très simple. Ça ressemble à beaucoup d'autres services que vous utilisez déjà. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir accès en haut à gauche à l'onglet corrigé. Donc, dans les différents ateliers, on vous a montré des cours extraits de ces corrigés-là. Donc, ce sont des pistes de solutions pour guider votre analyse de ce que les élèves vont avoir réussi à faire au courant de ces tâches-là. Il y a d'autres fonctions. Si vous créez un compte, vous pouvez, entre autres, vous constituer une bibliothèque de fiches ou créer des activités. Dans le temps qu'on a, c'est un peu plus complexe, mais ce sont des fonctions intéressantes pour manipuler ou pour adapter le site à vos besoins, et aux besoins de vos élèves. Donc, si vous avez apprécié ou vous apprenez à découvrir Société et Territoire, on vous propose d'aller sur, de suivre le parcours de formation. Donc, on a créé un parcours dont l'objectif est de s'approprier les principales fonctions de Société et Territoire. donc, vous le trouverez à restus.qc.ca baroblique parcours et vous aurez ici, justement, accès au parcours de formation sur Société et Territoire dans lequel on vous amènera à découvrir les fonctions avancées du site. Le lien est aussi dans le clavardage. Claudie vient de le déposer, donc restus.qc.ca baroblique parcours. Je termine avec une petite publicité sur les webinaires à venir. Donc, on a identifié, bon, celui-ci est le premier d'une dizaine de webinaires qu'on va tenir pendant l'année, dont plusieurs sont intéressants pour le primaire. Donc, on va avoir une conférence de l'historien Laurent Turcot dans les prochaines semaines sur l'histoire des loisirs au Québec. On va avoir des webinaires sur la réalité virtuelle, les jeux sérieux, la cartographie numérique. Donc, pour voir la liste des dates et des événements à venir, vous pourrez consulter l'adresse restus.qc.ca paroblique webinaire. Donc, Claudie a aussi ajouté le lien dans le clavardage. Donc, si vous avez apprécié, dans le fond, c'est ce petit format-là assez informel qui dure une trentaine de minutes, mais qui vous donne des informations de base pour poursuivre votre travail par la suite. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, des commentaires, des objections. Si tu me permets, Alexandre, je viens de penser que si vous cherchez la version anglaise du site Société-Territoire, elle est disponible aussi. Donc, si il y a des gens de la communauté anglophone ou si vous voulez simplement utiliser un texte en anglais, donc la traduction est là, je vous mets l'adresse dans le chat encore. donc tout le site de Société-Territoire est disponible aussi en anglais. Donc, oh, Alexandre est parti. Donc, si vous avez des questions, on va rester connectés puis bon, ça mettrait fin justement à la présentation. et si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à justement les poser. Puis bon, sinon, pour les autres, bien, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous connecter à Société-Territoire, nous écrire si vous avez, vous voulez avoir accès aux corrigés et tout ça. Donc, il y avait une réponse, une question. À mon école, nous aurons des iPads cette année, c'est possible de faire des activités sur l'iPad? Oui, sur l'iPad, je crois que l'on a en partie répondu, mais on utilise beaucoup d'applications qui sont justement disponibles sur l'iPad, donc, notamment, Poplet pour construire des concepts, c'est vraiment, bon, c'est peut-être des activités sur la construction de concepts, mais Poplet, Inspiration, Tingling, et donc, tout ça, c'est des applications ou des applications que nous utilisons dans les différentes activités. de l'iPad, qui nous utilisent les applications et les applications de l'iPad. Merci.